aujourd'hui c'est au tour de bloom de passer en review donc nous allons commencer par la boîte donc en haut à gauche comme d'habitude on a le logo du wings club la poupée qui est accompagné d'un bracelet qui est dit personnalisable parce qu'on peut clipser des petits accessoires dessus ensuite il y à la paire d'ailes incluse et sur le bas de la boîte on a le nom de la collection fairy school un art work de bloom en butterfix et sur le côté new tv series 7 parce que la poupée est issu de la saison 7 du wings club ici on a une paire d'ailes en relief moi j'aime beaucoup c'est les ailes de flora de la saison 4 et vu que c'est ma paire d'ailes préférées de toutes les transformations j'aime beaucoup quand ils la réutilisent et le fond de la boîte c'est le bureau de madame faragonda et voici le dos de la boîte donc on retrouve le logo du wings club ainsi que le nom de la collection l'art work de la magnifique bloom transformé en butterflicks ici nous avons le nouveau look de la nouvelle série télé là la paire d'ailes incluse il y a six modèles à collectionner donc ils ont fait les six wings pour cette collection il ya l'aila usa stella bloom flora et tecna ici on a une photo du bracelet qui est inclus qui nous dit vie la magie du wings club avec le bracelet exclusif donc je sais pas si on va voir sentir la magie avec on verra bien et nous avons le slogan the magic is in you suivi du website voilà bloom est maintenant déboxé donc vous pouvez avoir un aperçu de la poupée hors de sa boîte nous allons commencer par le bas donc elle a une paire de bottes que j'adore donc elle a pas du tout ces chaussures là dans la saison 7 mais bon j'adore cette paire de bottes donc c'est super cool elles sont bleu ciel et blanche à talons lassé sur le devant avec un petit nœud je trouve ça super joli hyper féminin donc ce sont des bottes qu'ils avaient déjà utilisés pour la collection concert saison 4 donc apparemment joshi pre choisi aime beaucoup le recyclage de vêtements mais bon pour ces bottes ça tombe bien parce que elles sont juste sublime ensuite la jupe la jupe est rose avec un tissu vraiment brillant qui fait donc des reflets comme ça c'est super joli elle est d'un ton rose clair j'adore ensuite le haut est composé de plusieurs choses donc on a un genre de chemise à carreaux avec des manches un petit peu bouffantes donc dans des tons rose bleu et vert une cravate attachée à la chemise par dessus un genre de pull imitation laine vous savez vraiment tenue des collières donc que j'adore et qui reste quand même assez officiel de ce qu'elle porte dans la saison 7 donc le pull et la jupe sont attachés donc au final ce n'est qu'une seule et même tenue on ne peut pas enlever soit le haut soit le bas niveau du visage donc le make up est vraiment très simple on a les lèvres toutes roses les yeux bleus et du maquillage un peu blanc rose donc vraiment quelque chose de très très nude et des sourcils de la couleur de ses cheveux donc des sourcils roux et donc niveau cheveux elle a sur le devant une frange qui part sur le côté poche et elle est coiffée avec une queue de cheval haute pour moi c'est vraiment une coiffure que j'adore c'est ce que je préfère chez cette poupée donc j'avais un peu peur pour les cheveux parce qu'ils sont souvent d'une qualité un petit peu horrible mais ceux là vraiment ça va ils sont pas trop rêches donc ils passent vraiment et donc bien entendu on a la paire d'ailes donc là ce sont les paires d'ailes butterflix de bloom en version miniature donc en plastique dur transparent et pailleté donc il est de la couleur de son pull et de ses bottes donc voilà bloom a ses mini ailes butterflix donc moi en général j'aime pas trop les petites ailes rigides comme ça qu'ils mettent avec les poupées mais celle là j'aime beaucoup donc je lui laisserai donc niveau articulation les fairy school s'articule très bien aux jambes donc ce sont comme les collections des transformés elles ont les genoux très bien articulé par contre je n'y attendais pas mais en général les bras des wings sont 100% flexible on peut les mettre en le sens qu'on veut mais là ils sont assez rigide on peut plus vraiment les mettre dans les positions qu'on veut donc c'est dommage mais bon on va passer à côté de ça ma review de bloom fairy school est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc ma jolie bloom va rejoindre son ami tecna que nous avons également acheté hier donc on trouve les deux vraiment super jolie et elles vont très bien ensemble merci tout le monde d'avoir suivi la review et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles reviews de nouvelles vidéos sur ma guide aux collecteurs n'hésitez pas à vous abonner et à partager à bientôt